Bonjour, voici quelques instants à passer ensemble pour vous montrer comment réaliser très simplement un document qui tient un peu la route avec l'intégration de graphique et d'un peu de texte. Pour cette méthode qui n'est pas forcément très très propre mais qui permet quand même d'avoir un résultat correct sans trop d'efforts, nous allons commencer par faire apparaître dans le document, le document vierge que je viens de créer, nous allons commencer par faire apparaître les caractères non imprimables. Les caractères non imprimables sont des codes qui sont compris par l'ordinateur mais que nous pouvons éventuellement voir même s'ils ne correspondent à rien dans le document. Pour faire apparaître les caractères non imprimables, je clique simplement sur le bouton d'activation, de désactivation des marques de formatage. Voilà qui est fait. Un caractère un peu particulier qu'on appelle un pied de mouche apparaît sur la page. Ce caractère n'est jamais imprimé. Il ne servira ici pour des raisons techniques que pour voir un petit peu ce qui se passe dans le document. Rien de plus. Donc les caractères non imprimables peuvent en tous les cas pas être imprimés et d'autre part peuvent être cachés simplement en désactivant les marques de mise en forme. Voilà ici je les remets en place, les marques de formatage, je les remets en place parce que nous allons en avoir besoin. Deuxième chose, vous vous assurez d'avoir ouvert à droite le volet des styles. Si vous n'avez pas ouvert le volet des styles, vous pouvez simplement l'ouvrir en frappant la touche F11 au clavier et si vous frappez ensuite encore une fois la touche F11, vous fermez le volet latéral des styles. Donc ici moi je vais l'ouvrir, je frappe encore une fois la touche F11. Bien, le paragraphe qui est là, le seul et unique paragraphe pour l'instant de notre document est un paragraphe vide. Il y a toujours un paragraphe vide au minimum dans un document. Ce paragraphe vide actuellement est défini en style par défaut. Style par défaut, ça veut dire le style qui est là lorsqu'on n'a rien dit d'autre. Bien, nous allons le transformer en corps de texte. Pour cela, je vais simplement ouvrir la liste et choisir sélectionner le type corps de texte. Voilà, ça ne semble pas avoir fait de grandes différences mais il y a quand même en coulisses des choses qui se sont produites. Nous avons dans le volet latéral le style corps de texte qui est aussi devenu actif, exactement comme dans la liste déroulante des styles qui est là. Bien, ce que nous allons faire maintenant, qui n'est pas très très propre mais qui montrera son efficacité dans la suite, c'est que nous allons créer une série de paragraphes vides. Alors, comment fait-on pour créer un paragraphe vide en traitement de texte ? Eh bien, c'est très simple, on frappe la touche Enter. Alors, nous allons créer ici un nombre assez important de paragraphes vides, au moins une page, donc je frappe la touche Enter à répétition, jusqu'à avoir, voilà, un peu plus d'une page, nous pourrons ajouter des paragraphes vides par la suite. Je vérifie que les paragraphes vides sont tous en corps de texte, ce qui est bien le cas, puisque le style corps de texte reste sélectionné dans le volet latéral. Dans mon document, je voudrais maintenant introduire un grand titre principal. Donc, je vais sur l'un des paragraphes disponibles pour pouvoir écrire, pour pouvoir écrire au milieu de la page environ, écrire « Mon grand titre principal de mon super document ». Voilà. Mais évidemment, ce n'est pas très impressionnant, si je zoome un peu, vous voyez déjà un peu mieux, mais ce n'est pas très joli. Alors, qu'allons-nous faire ? Nous allons maintenant dire que ceci est du titre principal. Le titre principal que nous trouvons là. Et voilà. Alors, peut-être au niveau de la présentation, ceci ne vous convient-il pas encore tout à fait, mais ce n'est pas grave, cela peut se corriger par la suite. Parmi les caractères non imprimables, vous remarquez que nous avons ici des espaces qui sont matérialisés par des points bleus, exactement la même couleur que les caractères non imprimables de fin de paragraphe, donc les pieds de mouche de tout à l'heure. Ces points bleus ne seront jamais imprimés. Ce sont juste des repères. Et si je désactive les marques de formatage, on ne les voit plus. Mais nous allons continuer à en avoir besoin pour notre usage. Donc, je réactive les marques de formatage. Voilà. En dessous du grand titre, je peux maintenant écrire mon nom, mon prénom, ma classe, comme il se doit. Puis, on va devoir passer à la page 2. Alors, pour être sûr de n'avoir que ceci sur la première page, la technique que je vais vous proposer pour arriver à la deuxième page, la suivante, nous allons insérer un saut de page. Donc, pour cela, je vais dans le menu insertion et je fais un saut de page, que vous pourriez obtenir aussi en faisant CTRL et ENTER. Donc, ici, je vais le faire avec la souris. Voilà. Donc, vous voyez qu'il n'y a plus aucun paragraphe vide suite au paragraphe dans lequel j'ai indiqué ma classe, mais que nous sommes maintenant en deuxième page. Nous avançons. Sur cette deuxième page, eh bien, je vais indiquer le premier titre de mon travail. Alors, ce premier titre figurera dans la table des matières, s'il y en a une. Alors, cette table de matières, pour que le titre y figure, il faudrait que ce titre soit défini comme titre d'un certain niveau d'importance. Comme il s'agit du premier titre du travail, ce sera sans doute un titre de première importance. Donc, je reviens dans la liste ici et je dis qu'il s'agit d'un titre de niveau 1. Et vous voyez que la mise en forme a un petit peu changé, même si elle ne vous plaît pas tout à fait, ce n'est pas grave pour l'instant. L'essentiel, c'est d'avoir un titre de niveau 1. Puis, ce premier titre du travail donnera un petit frère qui est un sous-titre. Donc, sous-titre, je vais l'appeler A. Comme il s'agit d'un sous-titre, son niveau d'importance est moins élevé que le titre. Donc, on va lui affecter un niveau 2. Ça ne veut pas dire que c'est le deuxième titre, mais ça veut dire que son niveau d'importance est 2. Cependant que le premier titre, son niveau d'importance était 1. À nouveau, la mise en forme a un peu changé. Voilà pour les titres. Nous aurons d'autres titres après. Je voudrais maintenant vous montrer comment insérer un diagramme dans votre document. Vous aurez donc préparé un diagramme par ailleurs dans le logiciel Tableur. Et imaginons que vous vouliez intégrer ce diagramme-là dans votre texte. Donc, pour cela, un clic et un seul. Vous voyez qu'il y a les huit poignées de recopie, huit poignées de travail sur le diagramme, pardon, autour du diagramme. Alors maintenant, je fais un clic droit et je fais un copier. Je retourne dans mon document et je mets dans le premier paragraphe en dessous du sous-titre A. Et à cet endroit-là, je vais coller le diagramme. Voilà. Le diagramme occupe toute la largeur de la page. OK. Mais ce qui est important de voir, c'est qu'il y a près du diagramme un symbole que l'on voit peut-être difficilement à l'écran ici, un symbole qui représente une encre de marine. Alors, que signifie ce symbole ? Eh bien, il signifie que le diagramme actuellement sélectionné, vous voyez de nouveau les huit poignées autour du diagramme. Le diagramme actuellement sélectionné est ancré à cet endroit-là. En fait, il est ancré au paragraphe qui est là. Si j'insère des paragraphes supplémentaires, ce que je peux toujours faire en frappant Enter, vous voyez que le diagramme descend dans mon document et par contre l'encre est toujours au même endroit. Donc, si je ne veux pas d'espace entre le titre et le diagramme, je vais simplement supprimer les différents paragraphes vides que j'avais introduits. Voilà. Alors, sous le diagramme, je veux maintenant mettre l'explication. Voilà. Je vais mettre un peu plus long que ça. Voilà. Si ceci est l'explication du diagramme, je voudrais que cette explication soit encadrée. Alors, pour cela, nous allons simplement aller dans le menu format, paragraphe, et je vais dans l'onglet bordure. S'il n'est pas actif, il faudra l'activer. Puis, je vais demander une bordure. Alors, je vais prendre la bordure, quatre bordures, donc en haut, en bas, à gauche et à droite, et je vais éventuellement demander qu'il y ait trois millimètres, donc 0,3 centimètres entre le texte et la bordure. Voilà. OK. Et voilà mon explication encadrée. Alors, attention, ne mettez pas l'explication immédiatement sous le paragraphe, au risque d'avoir l'effet suivant. Regardez. Je clique sur ce paragraphe vide. Je vais supprimer la marque de fin de paragraphe et ce que se passe-t-il ? Eh bien, le diagramme s'encadre aussi. Ce n'est pas ce que nous voulions. Donc, je vais annuler l'action. Donc, toujours laisser une ligne entre le diagramme et l'encadré en dessous. Voilà. Premier diagramme. Je vais maintenant mettre un deuxième sous-titre, sous-titre B. Attention, le sous-titre B est le petit frère, enfin, l'équivalent du sous-titre A. C'est le frère jumeau du sous-titre A. Le sous-titre A était de niveau d'importance 2, donc sous-titre B sera de niveau d'importance 2. Ils sont frères jumeaux. Voilà. Alors, je vais maintenant, en dessous de ce sous-titre B, je vais introduire mon nouveau diagramme, un deuxième diagramme. Je vais le chercher dans la feuille de calcul qui était prête. Imaginons que ce soit ce diagramme-là, en bâtonnet, cette fois. Je clique droit, copier. Je retourne dans le traitement de texte, dans ce paragraphe-ci. Donc, ancré à ce paragraphe-ci, je vais coller mon deuxième diagramme. Alors, petite astuce maintenant. Imaginons que je trouve ce diagramme un peu grand et que je veuille le réduire. Bien, c'est tout à fait possible. Je l'ai pris par un coin et je l'ai réduit. Mais que se passe-t-il à ce moment-là ? Les marques de paragraphes qui sont là sont venues se mettre sur la marge à côté du diagramme. Mais moi, je voudrais simplement pouvoir écrire sous le diagramme sans ajouter des foules de paragraphes vides. Alors, pour cela, je viens sur le diagramme, clique droit. Au niveau de l'adaptation du texte, je demande que le diagramme ou que le texte ne s'adapte pas au diagramme. Que le diagramme ne s'adapte pas au texte, c'est selon. Donc, pas d'adaptation. Et vous voyez que maintenant, le texte ne s'adapte plus. Simplement, on a le paragraphe vide qui est là, qui ne sert à rien. Je vais donc le supprimer, remonter. Voilà. J'ai donc le diagramme qui est là, la marque qui indique où se trouve ancré le diagramme. Et sous le diagramme, j'ai maintenant plusieurs paragraphes vides dans lesquels je vais pouvoir introduire mon explication. Alors, je vais reprendre une explication. Attention, je ne mets pas directement sous le diagramme. Alors, je mets une nouvelle explication. Et pour avoir quelque chose, je le recopie plusieurs fois. Maintenant, je voudrais encadrer cette nouvelle explication. Bien sûr, je pourrais faire exactement comme j'ai fait au-dessus. Je vous montre une méthode encore plus efficace. Un peu plus compliquée, mais un peu plus efficace. Alors, dans le volet latéral des styles, qui est là, ceci est toujours du corps de texte. Et ceci est toujours du corps de texte, mais qui a été encadré. Bien. Si maintenant, dans le volet des styles, je clique sur le petit crayon qui est là, que je demande de faire un nouveau style à partir du style existant, à partir du corps de texte modifié. Et je fais un nouveau style, et ce nouveau style, je l'appelle encadré. Voilà. Et je fais OK. Et maintenant, le paragraphe qui est là est de style encadré. Et le style encadré comprend l'encadrement du paragraphe correspondant. Si maintenant, je descends sur la nouvelle explication, la deuxième explication, qui est toujours du corps de texte, mais que je la transforme en encadré, donc par un double clic, et voilà. Encore plus magique, je fais un clic droit sur encadré, modifié. Alors, l'encadrement est toujours là, mais si je peux maintenant changer quelque chose, si je veux maintenant changer l'arrière-plan, par exemple, mettre une couleur en arrière-plan, par exemple, un jaune, voilà, jaune clair, pas quelque chose de trop frappant, et je fais OK. Alors, regardez bien ce qui va se passer. Et tout ce qui est de style encadré se met en fond jaune clair. Voilà. Nous pouvons continuer ensuite à faire des mises en forme sur les autres titres, donc en travaillant exactement de la même façon que pour les encadrés. S'il y avait un premier titre du travail, il y a un deuxième titre du travail. Alors, ceci correspond au premier titre qui était ici en haut. Celui-ci est du style titre 1, donc l'autre deuxième titre de travail sera également en titre 1. Et puis le travail avec les sous-titres que je ne vous réexplique plus, parce que normalement, tout cela devrait être bien compris maintenant. Bon travail.